bonjour à tous donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc enfin ce sera pas une vidéo ce sera un vlog ça fait super longtemps que j'ai pas vlogger ça doit faire ça fait depuis il ya deux ans ouais deux ans parce que l'année dernière j'ai pas pu vlogger et donc je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog vu qu'on fait pas mal de choses vraiment intéressantes et tout c'est enfin ça va vraiment être cool bah du coup je me suis dit que j'allais faire un vlog en plus je vous avais promis que je faisais des vlogs tout ça durant l'été mais je savais jamais excusez moi j'ai un peu mal aux bras donc bah du coup je suis super contente de vous retrouver pour ce nouveau vlog et j'espère que ça vous plaira nous allons tout simplement à la montagne des singes donc c'est une donc c'est ça c'est en alsace et comment dire dans cette c'est une montagne en fait où les singes sont en totale liberté et à l'accueil on vous donne des pop cornes à leur donner et il y en a qui sont enfin en fait les singes ils viennent manger dans votre main et tous ils sont ils s'assoient à côté de vous vous pouvez faire des photos avec eux bon c'est déconseillé des caressés de toute façon il y en a qui sont pas proches de l'homme du tout mais il y en a si jamais ils s'approchent de enfin moi en tout cas je sais que s'ils s'approchent de moi et qui commence à se frotter à moi je n'hésiterai pas à les caresser quoi donc j'espère que ce vlog vous plaira et moi je vous dis parce que là on est en voiture on est déjà parti je vous dis à tout à l'heure quand on est arrivé bisous voilà il n'est pas écrit nous arrivons donc bah j'attends qu'on soit rentré dans le parc c'est fini je tiens quand même à préciser qu'il ya tout ça de queue donc voilà c'est quand même donc je vous reprends dès que c'est dès qu'on passe quoi les singes en fait apparemment ils te piquent les filles peuvent te piquer là le sac ta casquette alors c'est pour ça que j'ai mis une bataille ils peuvent pas me la piquer mais ça fait un peu les boules quoi on a encore on sait qu'ils nous piquent les trucs et après ils grimpent aux arbres et tout donc en tout cas j'essaierai d'en d'en toucher un bah à tout à l'heure pas la queue bah déjà ça avance bien on va visiter les macaques de barbary là on va visiter les macaques de barbarie pour l'instant on n'en voit pas mais on va aller plus loin et à 30 mètres on va avoir du pop corn pour leur donner à manger et j'ai trop hâte mais à côté j'ai trop peur c'est con mais mais sinon rien à voir aujourd'hui je porte mon body de chez jennifer en raison la mode un peu quand même et mon short de chez zara attendez y'a du monde et ça y est nous rentrons dans le parc là où il ya le grillage tout devant vous voilà devant vous il ya un grillage et c'est après ce grillage qu'on verra les bas les singes coin c'est voilà qu'on aura passé ce grillage et on va nous distribuer le pop corn là là nous avons eu les règles de sécurité donc faut faire gaffe à nos affaires faut pas toucher aux singes parce qu'ils prennent ça comme une agression toute race confondue c'est con je voulais essayer et on n'a pas il n'y a pas de singes dans le 86 où il ya beaucoup plus de où il ya beaucoup plus de singes et il ya des gorilles et tout le même mais ici il n'y en a pas et donc là maintenant ils vont nous donner le pop corn et apparemment faut leur donner en tendant le bras comme ça pour assurer une distance de sécurité quoi et quand on les touche il semble pour eux c'est comme une agression bon ah dommage tu vois il est trop beau vas-y mon coeur tu as peur mais non c'est excellent je trouve trop mignon oh là là vous savez pas quoi il ya une gamine est bon elle est petite elle savait pas voulait elle voulait le prendre dans ses bras le singe il a commencé à la prendre en pensant que c'est à pop corn et après la vue qu'il a caressé du coup il a commencé à la griffe et à la c'est de la mordent et tout la pauvre gamine à l'été enfin la pauvre et du coup le père il l'a vu il a vu la vie de la vie d'attraper il a fait attention 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 ah oui par contre faut cacher le reste il faut pas en donner aux bébés parce qu'apparemment les bébés bas ils ont pas beaucoup de dents donc ils peuvent pas trop mâcher peuvent s'étouffer avec pour donner qu'aux adultes oh regarde je suis gaga ça a un bébé ou un non c'est l'adulte vas-y donne-en aussi toi donne-en aussi mon bébé et il mange je sais pas ce qu'il mange il récupère des pop corn ah bon bah bon appétit je rigole j'en veux pas je vais t'en donner aussi mon coeur je vais filmer et je t'en donne et tu vas en donner d'accord regardez ça ça c'est les bébés ouais et aux bébés faut pas leur donner une pop corn parce qu'ils peuvent s'étouffer regardez le grand là oh la la oh c'est trop chiant oula il y a une vue qui tombe là je vais me recevoir le grand là bon il s'est tourné mais il mange du... regarde le grand là-bas regarde le grand là-bas c'est un poche et l'arrivée et on peut rester assez loin du centre avec le neuf là il n'aime pas pour des autres ailes quand elle m'a oh non j'avais pas vu ils n'aiment pas quand ça ils sont en train de vivre regarde le poubelle au mien oh ça va il aurait une grande section c'est pas bien c'est bon regarde regarde attends il a la bouche pleine le pauvre avancez-vous un petit pas avancez-vous un petit pas tu fermes pas la main ah c'est chou attends Jérémy voilà on fait aller vas-y ah c'est tombé ouais ah c'est trop chou j'adore oh le gros là il était en train de manger du melon c'était... bon on va continuer oh puri il m'a fait peur ah bah c'est le même bon bah du coup tiens mon coffret t'en donne aussi non c'est bon ah oui je voulais vous dire en fait les très vieux singes ont le droit au melon les autres ont le droit à autre chose mais pas au melon mais les plus vieux singes ont le droit au melon et la durée de vie moyenne enfin le record battu d'un singe le plus vieux est de 33 ans ici dans le parc 33 ans il y en a un il avait 25 ans ce qui vaut 90 ans en âge humain et oui c'est ça il le voit ou pas je vais essayer de leur tendre la bah de l'heure on va y aller leur famille leur maman leur papa t'imagines quoi si on t'enlevait C'est pas parfait, on se mettais en parmi dessins, la tâte qui est là. Ah mais il est trop chou le petit, là ! Mais franchement, admettons, je me suis dit, imaginez, on ramène ça chez nous, bien sûr, impossible. Les chats, ils seraient... Ce mot-ci, il n'y a pas en courant. Et Milan, notre nouveau chat, que je vous présenterai dans une autre vidéo, il serait... Lui, il a tellement peur de rien... Il n'aurait pas peur. La femelle, si, mais le mâle, il a tellement peur de rien qu'il serait là. J'ai envie quand même que tu leur donnes, mon bébé. D'accord ? Tiens, mon cœur. Pas à ceux-là, parce que c'est les jeunes. Là, il y a interdit. Oh là, oh là ! Quoi, ils se disputent, là ? Oui, oui. Mais je pense qu'en fait, c'est lui qui dit, c'est pas pour toi, quoi. Ah oui. Regarde-les, regardez les deux. Il a voulu me protéger. Oh ! Ah, ils sont trop mignons ! Ils ont un cul bizarre. Oh mon chat, ça tout court. Non mais ils ont un drôle de cul. Les petits sont trop mignons, mais sinon les adultes aussi. Après, c'est une race qui... Quand tu t'approches de très près, ils sont pas très... Il y a des races plus moches que ça. Vous imaginez ça comme animal de compagnie ? Oula, qu'est-ce qu'il se passe ? Oh purée ! Il se course ! Il m'a fait peur en plus, lui ! Salut ! Moi, je vous présente mon nouveau copain. Il est très sympa, il est adorable. Enfin non, peut-être pas. Allo ! Allo ! Le pauvre, il est allé voir la bouche pleine. Moi, je ne veux plus venir. Attention, on n'a pas le visage. Oh, il y en a un ! Non ! Oh pardon ! Maman, passe ! Non ! Non, enlève-toi ! Les autres ! Tu sais grand singe qui vient de les voir ? C'est qui ça ? C'est un grand singe ? C'est trop mignon ! Je crois qu'ils ont trop bouffé, effectivement. Ce qui ne descendent plus. Mais, alors, on va monter là-bas, et on va voir une autre espèce de singe. J'ai hâte ! J'ai hâte ! Maman, passe ! Le bébé, c'est toi ! Maman, passe le bébé ! Parce qu'il est fatigué. ça va bon trésor ? ça va c'est génial, vraiment génial il fait de l'acrobranche, je sais pas s'il va tenir en équilibre oh la la, ce qui va tenir en équilibre, attention il est plus douceau quand même il a tenu en équilibre c'est mignon non non je regarde, j'ai pas torté non mais moi je lui donnerai des traces, regardez comme il est beau c'est vrai qu'on va s'en empêcher quand même quand on les voit même s'il m'en reste plus beaucoup il est gavé c'est celui-là elle est déjà vieux les bébés sont très importants avant de leur distribuer leur petit goûter, j'aimerais vous parler des magots sauvages en seulement 30 ans, leur nombre au Maroc et en Algérie a été divisée par deux aujourd'hui il en resterait moins de 8000, le fascisme là, si rien ne change, ils auront bientôt plus tard le plus grand danger pour eux, c'est l'homme qui détruit leur belle forêt de chênes et de sèvres une autre menace, c'est le commerce illégal des bébés magots aujourd'hui encore, chaque année au Maroc, environ 300 petits sont arrachés à leur mère par des papilliers elles sont vendus comme animaux de compagnie en Afrique du Nord mais aussi en Europe du coup j'aimerais vous poser une petite question est-ce que vous pensez par exemple que ce petit magot là juste ici pourrait être heureux chez vous comme un chat ou un chien ? non, bien sûr que non, Orphelin il aurait une vie vraiment très triste et puis il serait aussi privé de tout ce qu'il aime à votre avis, qui lui montrerait le plus à ce petit chien ? ses parents, c'est lui sa maman exactement, mais aussi ses frères et soeurs, ses copains pour jouer, et puis quoi d'autre ? bizarre, la forêt voilà une belle forêt et la liberté les magots comme tous les singes sont des animaux très sociaux, ils vivent en grand groupe et aucun humain, même avec la meilleure des volontiers de chênes alors lui il s'est cassé la gueule, mais alors... pour accueillir à leur avenir, les macaques de barbarie ont donc besoin de notre aide il est urgent de préserver leur dernier refuge montagneux en préambant des parcs nationaux et préservent ce trafic de bébés doit cesser mais ce que chacun d'entre nous peut aussi faire, c'est refuser d'aller voir des spectacles où on force des singes à faire des pirouettes juste pour amuser le public et puis refuser aussi de se prendre en photo sur les marchés locaux avec un singe sur l'épaule parce qu'en réalité ce sont des animaux très malheureux pour renforcer les populations du Maroc, nous avons déjà réintroduit près de 600 singes dans des habitats protégés et leur adaptation à la vie sauvage a été une grande réussite grâce aux conditions de vie naturelles auparavant dans nos parcs aujourd'hui vous vous trouvez au beau milieu de 240 magots répartis en 4 groupes différents qui ne se mélangent pas chacun son domaine donc là par exemple tous les singes autour de moi font partie du même groupe qui compte une soixantaine d'individus et puis cette magnifique forêt de 24 hectares leur laisse le libre choix de rester soit dans de vastes zones de tranquillité ou alors au contraire de baigner au repas bon allez j'ai pas les laisser attendre plus longtemps et puis je vous raconte la suite dans 2 minutes ça va être le repas ça va être le repas une carotte là ils l'ont pas vue c'est lui une carotte là ils l'ont pas vue bien beau c'est Simon rien du tout il a plus qu'il a passé sur la main il a plus qu'il a plus de tranquilles moi il a plus de tranquilles qu'est ma peste qu'une c'est qui regarde elle C'est beau ! Comme vous pouvez le voir, nos singes ne mangent pas que du pop-corn. Tous les jours, à l'aide d'un tracteur, on leur distribue 180 kg de fruits et de légumes et 50 kg de céréales. Cette nourriture est répartie partout dans la forêt pour que chaque singe y ait d'accès sans avoir à se disputer, peu importe son rang social. Ils mangent aussi ce qu'ils trouvent dans la nature, des plantes, des insectes, des araignées. En Afrique du Nord, les magots sauvages mangent même des scorpions. Ça a d'ailleurs très bien l'attrapé sans se faire piculer. Le pop-corn est donc une petite fille en dize. Les carottes, elles n'ont pas de grand succès, vous avez vu, ils ne mangent pas trop les carottes. Ils ne mangent pas trop les carottes. La plupart du temps, on associe les singes au pays chaud. Mais le magot fait partie des exceptions car en Afrique du Nord, il vit en altitude où justement on trouve un climat similaire au nôtre. L'hiver, par exemple, il est tout aussi froid et enneigé que chez nous. Nos singes nous sentent donc ici comme chez eux et ils peuvent vivre dehors toute l'année. Ils sont d'ailleurs parfaitement adaptés à ce climat. En hiver, leur pelage est long et dense. C'est une bonne protection contre le froid. Ils le perdent lors de la mue au printemps au profit d'un poil plus court pour passer les dix. Ah oui, ah oui. Une autre adaptation à ce climat concerne les naissances. Les bébés magots naissent tous à la même période. Selon vous, quelle est la saison la plus favorable pour les naissances ? Je dirais l'été moi, mais non. Le printemps a exactement après une gestation de cinq mois et demi. Les températures sont plus agréables, la végétation repousse, les insectes réapparaissent. Il y a donc une offre de nourriture à nouveau riche et variée, ce qui permet à la maman qui allait de bien se nourrir. Et puis le bébé lui a largement le temps de grandir et d'être sevré avant d'affronter son premier vie. Cette année, dix bébés sont nés. Mais même si ça fait bientôt 50 ans que le parc existe, jamais personne n'a eu la chance d'assister à une naissance. Pourquoi ? Parce qu'elles ont lieu la nuit et en plus, en haut des arbres. Pourquoi dans les arbres, d'après vous ? Voilà, il faut se mettre à l'abri d'éventuelles créatures. Alors maintenant, j'aimerais vous présenter quelques singes, mais tout d'abord, comment faire facilement la différence entre un mâle et une femelle ? On va comparer le singe qui est là avec la salade, et celui qui est là au bord du bassin. Ce sont deux adultes, un mâle et une femelle. D'après vous, lequel des deux est le mâle ? Celui qui mange la salade, effectivement, les mâles sont plus grands, mais il y a encore plus simple pour les distinguer. Et les femelles, à l'arrière-train, ont un gonflement, comme on peut le voir ici. Ah oui, d'accord. Alors là, vous voyez, on a de la chance, on en présente de différents... Et les mâles, ils n'ont pas la bosse, là. On va commencer par le plus facile, d'après vous, lequel de ces singes est le plus jeune ? Celui qui est à côté du seau, je dirais. Celui près du tronc, ici ? Celui-là ? Oui. Vous lui donnez quel âge ? Ah non ! Là, la bosse, elle n'a pas vu. Non, non. Deux ans ! C'est ça, exactement. Il a deux ans, donc, si on prend par exemple celui-là, qui est là-bas, qui mange la carotte, il a déjà 4 ans, et celui-là, avec le poivron, il a 30 ans. Vous voyez que les magots grandissent lentement, les femelles sont adultes vers l'âge de 6 ans, les mâles encore plus tard, vers 8 ans. Cette année, notre moyenne a 31 ans. C'est un âge exceptionnel pour un magot, c'est l'équivalent d'environ 100 ans chez nous. Et puis, tout à l'heure, vous avez peut-être observé un singe en chassé un autre. Alors, c'est l'expression de la hiérarchie. En fait, chaque singe occupe un rang sur cette échelle sociale. Mais à votre avis, au sommet, est-ce qu'on trouve plutôt un mâle ou plutôt une femelle ? Un mâle ? Je ne sais pas. J'entends un peu les deux, allez, on fait un petit vote à main levée. Qui pense que le chef est une femelle ? Ah non, enfin, moi je pense pas. Et qui pense que le chef est un mâle ? C'est partagé, c'est partagé. J'ai voté mâle. Le chef, c'est toujours... Un mâle. Pour moi, c'est le mâle, ouais. C'est pas comme chez nous, n'est-ce pas ? Alors, malheureusement, le chef du groupe, il est pas venu cette fois-ci, il a peut-être d'autres priorités, un petit peu plus loin dans la forêt. Mais à votre avis, pourquoi ça ne pourrait pas être celui-là, le chef du groupe ? Trop net ! Exactement, il est trop jeune. Ouais, il est trop petit, ouais. Je me comprends, quoi. Trop jeune. Généralement, âgé entre 10 et 15 ans, dans la force de l'âge. Mais ce singe que vous m'avez montré, là, avant, pour le mâle, il aurait aussi le bon âge pour devenir chef, et pourtant, c'est pas lui. Alors, qu'est-ce qui lui manque à ce singe-là ? C'est pas du caractère, peut-être ? Je vous donne un petit indice, il n'est pas arrivé tout seul, le chef, à obtenir ce rang. Ah, il faut qu'il soit accepté ? Alors, la force, c'est pas forcément l'essentiel pour devenir chef, c'est un petit peu plus subtil, c'est en rapport avec les autres singes du groupe. Il faut qu'il soit accepté, voilà, c'est ce que je dis. Alors, les femelles, ça, c'est plutôt une conséquence de son statut élevé. Alors, en fait, le chef, c'est celui qui a réussi à se bâtir un solide réseau d'amis. Des alliés qui le soutiennent face à ses concurrents, leur déconvient. Ah, d'accord. Vous voyez, les mâles magos sont de fin stratège, et ils savent utiliser leur relation pour monter dans la hiérarchie. Par contre, chez les femelles, c'est totalement différent. Ils sont vraiment tout petits, ceux-là. Oui, ceux-là, c'est les plus jeunes. Et ceux de génération en génération. Ceux-là, c'est vraiment les plus jeunes. C'est facilement, puisqu'une mère soutient régulièrement sa fille lorsqu'elle est en conflit avec d'autres singes. Et très vite, tous les membres du groupe comprennent que la fille occupe le rang juste sous celui de sa mère. Cette femelle, juste ici, qui mange la pomme, c'est la femelle la plus haut placée des femelles de ce groupe. Avant elle, c'était sa mère qui occupait cette place, et encore avant, sa grand-mère. Donc, en résumé, si on prend par exemple ce petit mâle, si c'est une petite femelle, on connaît déjà son futur rang d'adulte. À l'inverse, si ce qui est un mâle, aucun pro-sique n'est possible. Tout dépend de lui. Qui sait ? Peut-être même que dans quelques années, ce sera lui qu'on présentera comme le chef de ce groupe. Voilà, j'ai maintenant de vous laisser la parole. Peut-être que vous avez des questions. Mais avant que le mâle devienne amie, avant que le mâle se fasse des amis, il faut qu'il sache s'imposer, je pense. Il faut qu'il ait du caractère pour qu'il se fasse, pour que tout le monde le suive, il faut qu'il ait du caractère et qu'il s'impose. Et puis après, c'est comme ça qu'il devient chef. Parce qu'il ne se fait pas tout juste des amis, tout le monde vient vers lui, il faut déjà qu'il s'impose. En étant loyal, bien sûr. Oh, il est chou celui-là. Il y a rien qu'il a mangé trop de chocolat. Tu sais, il a des... Bon, c'est pas tout, mais j'ai mal au dos, là. On va continuer. On va continuer. Je tiens à construire juste un petit disclaimer, un petit coup de gueule. C'est le coup de gueule de ce vlog. Je trouve ça dégueulasse, les singes qui sont exploités, qui sont enlevés de leur maman et qu'on met sur leurs épaules. Moi, quand j'en voyais sur les épaules des gens, je me disais, ah ouais, trop bien. Mais en fait, je ne me doutais pas qu'ils étaient malheureux. Je ne me doutais pas qu'ils étaient malheureux. Et en fait, ils se sont malheureux. Ils se sont enlevés à leur mère. Ils se sont enfermés. Moi, j'ai vu un reportage une fois où il y avait un mec. Je pense que c'était cette race-là. où ils avaient capturé un bavouin d'un zoo ou je ne sais pas quoi. Ils l'avaient mis dans leur camion. Heureusement, les flics les ont arrêtés et ils ont exigé à ce qu'ils rendent l'animal. Après, ils disaient, non, mais il est heureux. On leur donne ce qu'il faut. Il était malheureux. Il vivait dans un camion. Avec des feuilles comme ça. Mais il était malheureux. Il était tout seul. Il n'était pas dans son environnement. Mais il n'avait rien à faire dans un camion. Voilà. C'était le petit coulouin. Lui, c'est un des plus jeunes. En plus, il a une belle couleur. Je ne l'ai pas rendu compte. Je pense que je l'ai caressé. Attends un peu. Bonjour. Je passe sur YouTube. Il n'a plus envie du tout. Il a dû être gavé avant aussi. Il est trop petit. Il a une belle couleur. J'adore. Par contre, ni mon chéri, ni moi, on n'a plus de pop-corn. On n'a plus rien. Tant pis. C'est pas grave. Ils ont eu assez. Ouais, mais on va avoir d'autres races après. C'est pour ça. Mais tant pis, on n'en aura plus. Ouais, c'est pas grave. J'aimerais trop voir l'appareil photo qu'ils ont de certaines personnes. Donc là, voilà. Les singes que vous voyez là-bas, ils dorment. Mais ils dorment bizarrement. Je sais, ils ont une façon bizarre de dormir. Et l'autre, là, le gros, là, je ne sais pas ce qu'il y en a. Il y en a un autre, là. Lui, là, ouais, je ne sais pas ce qu'il y a. Il dort. Ouais, il y a une drôle de façon de dormir. On dirait qu'il médite. Oh, c'est mignon. Regarde, il y a le bébé qui dort sur la maman. Vous ne voyez pas un bébé. Regardez comme c'est chou le bébé sur sa maman. Il dort. Oh, c'est trop mignon. Là, il est plus malheureux du monde. Ça, c'est super important. Ce qu'on va filmer là. Donc là, nous avons terminé la visite. Donc le vlog va bientôt se clôturer. Je vais bientôt le clôturer. On va aller boire un petit coup. Et puis, voilà. Ça filme ? Coucou. Donc, on revient un petit moment après. Le temps d'aller pisser. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, d'ailleurs. J'espère que ce vlog a la découverte des macaques de barbarie. Autrement dit, on peut aussi les appeler les magots. Vous aura plu. Et tout le monde me regarde. C'est très gênant. Bref. J'espère que ça vous aura plu autant qu'à nous, ça nous a plu. Voilà. Donc là, on s'est mis en terrasse à la sortie du parc. Où on peut boire ce qu'on veut, manger ce qu'on veut. Donc là, moi, j'ai pris un bon petit café. À cette heure-ci, c'est vrai que c'est un peu tard. Mais bon. J'adore les... Bref. J'adore les cafés, moi. Voilà. Donc, mon chéri a pris une limonade. Et c'était génial. Enfin, nous, on a adoré. C'était... C'était une belle balade. Ouais. Et on pensait qu'il y aurait eu plusieurs sortes de... Bah, de singes. Mais en fait, il n'y en avait qu'une seule. C'était des macaques de barbarie. Voilà. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Et bah, voilà. Je vais clôturer ce vlog en vous souhaitant une très bonne journée. Ou une très bonne matinée. Ou une très bonne soirée. Enfin, tout dépend à quelle heure vous regarderez cette vidéo. Et donc... Pour nous, c'est la soirée. Ouais. Ouais, c'est plus la soirée qui commence à fin d'après-midi. Début de soirée. Et j'espère que ce vlog vous plaira. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un j'aime. À commenter. Et surtout, n'hésitez pas à partager en masse ma chaîne. Ça me ferait super plaisir. Parlez de ma chaîne à vos amis, à vos proches, à votre famille. Ça me ferait super plaisir. Et bien sûr, si ma chaîne vous plaît, n'hésitez surtout pas à vous abonner. C'est gratuit. Et à activer la cloche des notifications pour recevoir toutes mes vidéos. C'est important. Si vous ne vous appuyez pas sur la cloche, vous vous abonnez. Vous n'aurez pas les notifs. Oui, voilà. Si vous vous abonnez sans appuyer sur la cloche, vous n'aurez pas les notifications. Donc, du coup, vous ne saurez pas quand je sors une nouvelle vidéo. Donc, n'hésitez pas surtout, si vous vous abonnez, à activer la cloche. Mais abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et que ma chaîne vous plaît. Abonnez-vous. Voilà. Merci beaucoup d'avoir... Pour ceux qui regarderont cette vidéo, j'espère que ça vous plaira. Et moi, je vous fais plein de gros bisous. Et comme d'habitude, portez-vous bien. Bye. Salut.